Le cycle de conférences que je propose pour l'année 2019, la prochaine saison, s'intitule « L'animal, l'humain et le divin ». Au fond, l'homme, c'est un animal qui refuse de croire qu'il n'est que cela. Et ça ne serait rien, ce doute, cette question, ce scrupule, s'il ne devait pas se nourrir des animaux, s'ils n'étaient pas tout d'abord charognards dans la haute préhistoire et ensuite éleveurs. Élever des animaux, c'est les humaniser. Les humaniser au point qu'on les appelle « ils viennent », c'est comme dirait Hésiode, le bœuf ami du laboureur avec lequel l'agriculteur passe plus de temps qu'avec sa famille. « Tuer la bête », c'est un geste très très lourd. C'est un geste très très lourd, nécessaire à cause de la faim, nécessaire à cause de la précarité de la vie et pour lequel il faut absolument une construction métaphysique, complexe, qui s'appelle la divinité. Qu'est-ce que c'est la divinité ? C'est une humanité qui serait miraculeusement dépourvue de toute animalité. Donc, elle ne tombe pas malade, elle ne croit pas du herbe croître, elle ne dépérit pas, elle n'est pas soumise à la mort. Cette lecture des phénomènes religieux à travers la question du sacrifice et de la viande permet d'éclairer des pans qu'aujourd'hui, alors que nous sommes pris dans la modernité où la viande existe en pavé bien rouge dans les rayons du Deleuze, eh bien, cette question-là, on ne la comprend plus. Elle rejaillit pourtant, elle ressurgit avec les véganes, avec le souci écologique que nous avons du bien-être des animaux et qui, aujourd'hui, semble avoir envahi les colonnes des journaux. On sent bien que quelque chose se trame-là et c'est un petit peu difficile. Et pourtant, en explorant avec moi, si vous le voulez bien, les questions d'élevage, les questions de meurtre entre hommes, de sacrifice de la viande, avec cette proximité dangereuse de l'animal et de l'humain, cette peur du cannibalisme, quelque part, eh bien, on va mieux comprendre des institutions que tout le monde connaît mais dont on a perdu le sens comme le bouc émissaire. Le bouc émissaire, on ne le tue pas, on l'envoie dans le désert, chargé des mots de la société. Mais l'agneau pascal, qu'est-ce que c'est, si ce n'est un animal innocent promis au sacrifice, un sacrifice cathartique, un sacrifice qui a aussi une valeur de bouc émissaire, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'est la personne du Christ. Avec ces conférences, j'espère donner à penser notre rapport au corps, notre rapport à l'alimentation, à la nourriture, à la vie, à la nature. Et je me fais déjà un plaisir de venir vous rejoindre une fois tous les 15 jours, six fois de suite. Merci.